Il n'a échappé à personne qu'on fêtait les 100 ans du manifeste surréaliste de Breton au centre Pompidou. L'association Breton, qui trouvait qu'il n'y aurait pas eu ce formidable mouvement sans les galeries et les librairies, donc le surréalisme, a eu la très bonne idée d'associer à l'événement les galeries parisiennes et librairies qui avaient une programmation ou qui pouvaient avoir une programmation autour du surréalisme. Et donc on s'est regroupé une quarantaine de lieux dans Paris, galeries, librairies et sous l'égide du comité professionnel des galeries d'art qui a piloté un peu le projet en parallèle, en collaboration avec Pompidou. Et on accompagne comme ça ce qui est le souhait de l'association Breton, l'exposition surréaliste. Et l'indispensable minotor qui est un des lieux de la géographie surréaliste de Saint-Germain-des-Prés, rue des Beaux-Armes. Et donc on a fait une exposition pour l'occasion qui démarre un peu aux sources du surréalisme et qui dépassent le surréalisme, mais on ne s'est pas interdit d'aller sur des artistes comme Annette Messager ou Rebecca Horn avec un papillon Bat Mandel aléatoire, ou même des œuvres de Sigalitland au trempé dans la mer morte. Tout ça autour évidemment d'un noyau sérieux surréaliste, comme vous pouvez voir ici un lame de 1942 provenant de la collection Breton, ou bien un grand matas des années 50. Alors, juste une précision, l'exposition a été conçue et construite en trois parties. Donc ça démarre rue des Beaux-Arts avec une première partie qui s'appelle Formes simples, où on a vraiment le passage de l'art géométrique à quelque chose de beaucoup plus souple, organique, des formes distordues, des cercles qui deviennent des œufs, toutes les formes commencent à se transformer. Mais puis la deuxième partie qui s'appelle Métamorphose, où on va voir aussi bien les premières œuvres de Kandinsky, qui sont très organiques aussi et très biomorphes, et ce qui va amener le surréalisme à la fin des années 20, ou Max Ernst et bien d'autres choses. Dans la troisième partie de l'exposition, qu'on a nommé Rêves et cauchemars, qui se trouve au 19 rue Mazarin, dans la galerie Kaleidoscope, maintenant Marie Dogno, c'est une partie qu'on a appelée Rêves et cauchemars, qui est un des grands thèmes du surréalisme, où on va trouver des œuvres aussi bien des décalcomanies de Dominguez, des écritures automatiques de Soupo, on s'est même amusé à mettre une sculpture de Louise Bourgeois, pour ouvrir des artistes comme Picabia, comme Dali, comme Belle-mère. Enfin, on a fait vraiment des ensembles avec tout ce qui relève du rêve éveillé ou du cauchemar, ou vraiment un des thèmes favoris des surréalistes. Ces trois expositions vont se tenir jusqu'à la fin de l'année, comme celle du Centre Pompidou d'ailleurs, qui fermera après pour cinq ans.